L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut installer Gimp sur son ordinateur Windows. Donc là j'ai tapé une recherche Download Gimp et je vais aller sur le premier lien qui s'appelle gimp.org-downloads. Ensuite, une fois que je suis ici, je vais prendre la version stable. C'est la 2.10.18, attention au lycée, on utilise la 2.8 et il y a un problème de rétro-compatibilité, c'est-à-dire les fichiers XCF créés dans 2.10.18 ne seront pas compatibles avec la 2.8.18. Donc là, je vais télécharger la 2.10.18, j'enregistre le fichier. Donc ici, si vous voulez la 2.8, vous descendez un petit peu et vous avez les installeurs précédents pour la 2.8. Donc ici, je vais cliquer ici et vous avez les différentes versions. Donc autant prendre la dernière, la 2.8, c'est-à-dire si je descends jusqu'en bas, la 2.8.22 et vous prenez celle qui est en setup.exe ici, vous aurez la même version qu'au lycée. Donc le téléchargement de GIMP se termine. Alors si ça s'arrête en cours de route, vous pouvez relancer le téléchargement ici. Voilà, je double-clique dessus pour l'installer. Je l'installe pour tous les utilisateurs. J'autorise le fichier français installé. Je ne vais pas personnaliser, je vais laisser dans le dossier par défaut. Voilà, il a terminé. Alors ensuite, si je vais dans le menu démarrer, ici j'ai bien GIMP. Donc là, je vais déposer un lien sur mon bureau. Et ensuite, je vais double-cliquer pour lancer GIMP. Alors le premier lancement peut être un peu long puisqu'il va initialiser tout un tas de choses. Donc voilà, GIMP s'est ouvert. Alors maintenant, par défaut, on est bien en mode fenêtre unique. Donc si on veut revenir au thème de la version 2.8, et bien c'est facile. On va dans édition, préférence. Dans interface, thème, on choisit système. Voilà. Et dans thème d'icône, on choisit legacy. Ensuite, boîte à outils, je vais enlever et utiliser des groupes. Et ensuite, là moi le bouton validé étant inaccessible, je vais utiliser ma tabulation pour aller dessus. Et je fais entrer pour valider. Et voilà. D'accord. 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 Merci.